C'était un moment très fort de se retrouver en présence des personnes en précarité et j'ai trouvé moi ça très courageux de la part de nos évêques d'être là et de dire qu'on a envie de vous entendre et puis on a envie finalement de recevoir ce que vous avez à nous dire. On est passé un jour et demi à Lourdes comme invité diocésaine à la conférence des évêques de France. Les thèmes qui étaient retenus sur ce jour et demi c'était entendre la plameur des pauvres et la plameur de la terre. Chaque diocèse avait un représentant sur la solidarité concerné par la solidarité, un représentant plus concerné par l'écologie et donc nous avons eu des moments où on a partagé, nous nous sommes retrouvés en atelier et nous avons partagé d'une part avec des personnes en précarité qui dans leur groupe avaient préparé pendant deux mois des textes à remettre aux évêques, à nos évêques pour que les personnes en précarité soient prises en compte dans l'église. Et nous avons travaillé à partir de ces textes et nous avons eu une présentation par les personnes en précarité et l'objectif était de leur faire un retour de ce que nous nous avions dans la lecture, qu'est-ce que ça nous faisait, qu'est-ce que ça nous amenait, qu'est-ce que ça nous apportait. C'était un moment très fort de se retrouver en présence des personnes en précarité et j'ai trouvé moi ça très courageux de la part de nos évêques d'être là et de dire on a envie de vous entendre et puis on a envie finalement de recevoir ce que vous avez à nous dire. La vraie question aujourd'hui c'est quel lien et comment faire ce lien entre clameur des pauvres et clameur de la terre ? Parce que l'on sent qu'on travaille les deux mais qu'on travaille pas forcément en lien si ce n'est que ce sont les pauvres qui en vont et qui sont déjà le plus encore en précarité et en fragilité du fait du changement climatique. Mais pour l'instant on en est qu'à ce constat et on n'a encore pas réussi à faire un bail. Et puis la deuxième demi-journée, nous avons travaillé cette fois-ci plus sur des propositions qui étaient faites dans différentes diocèses. Et là nous avons entendu des choses en fonction de nos choix. Et moi j'avais choisi un atelier qui était la prière avec les pauvres ou la prière des pauvres. Et là nous ont été présentés des façons de faire, par le Raison Saint Laurent notamment, des façons de faire pour mettre en place des possibilités pour ouvrir la prière aux pauvres. Alors moi j'en retiens quand même pas mal de choses parce que c'est quelque chose qu'on avait essayé de mettre en place ici. Et puis on s'était rendu compte que finalement les personnes ne revenaient pas forcément. Il y avait une demande au départ, on y répondait en disant un peu ce soir une fois par mois. Mais en réalité le mois d'après les personnes n'étaient plus là, elles ne venaient plus. Et ce que j'ai appris en fait par la présentation de ce qui a été fait, c'est que ce n'est pas suffisant de proposer un temps de prière et qu'il est nécessaire de faire un vrai temps de convivialité et un vrai moment de rencontre avant le temps de prière pour que les personnes se sentent reconnues. Donc un premier temps de convivialité avec un café, prendre des nouvelles des uns des autres, savoir comment ils vont, comment ils se portent et seulement après proposer le temps de prière. Nous, nous sommes plutôt habitués on va dire à être, on arrive et on est dans le moment de prière. En fait par rapport à ces personnes là, elles disent mais ça ne nous suffit pas, on a besoin d'exister avant de prier. Donc voilà ce que j'en retiens. Merci. Merci.